Un homme qui ne recule jamais devant aucun défi. Un véritable bata. Si la vie est un combat, Guy Spius le remportera. Homme acharné, il est à votre écoute pour votre prochain achat. Guy peut vendre votre maison avec rapidité, parfois même sans que vous le sachiez. Pour vendre ou acheter en quelques secondes seulement, vous n'avez maintenant qu'un seul nom à retenir. Guy Spius, agent immobilier. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Ney, qui accrole tout comme vous, s'avoue présentement 70%. Bonne écoute. Salut tout le monde, bienvenue à 70%. Je vais laisser commencer parce qu'on est encore en zone rouge ici à Montréal. On ne peut donc pas avoir notre charmante invitée artiste locale, Pakou, qui nous peint des œuvres live. À la place, je suis allé sur les internets et j'ai trouvé ici quelque chose de foncièrement magique. Moi, étant fan de Genesis de la première heure, il y a quelqu'un qui s'appelle, attendez un petit peu, je l'ai mis de côté, Nathaniel. Ah ben non, je pensais l'avoir mis de côté deux fois. Ben, vous chercherez de l'emblast. Nathaniel Birchman, je pense. C'est quelqu'un qui a fait du visuel, donc, pour The Lamb Lies Down on Broadway. C'est un album conséquent. C'est du plus neuf. C'est certainement dans mon top 5 de la vie. Donc, c'est quelque chose à aller creuser. Je vous le conseille fortement. Il vient de finir ça. Il avait fait Supper's Ready. Il avait un des grands classiques de Genesis. Il y a mon pote Nathan qui est juste à côté. Ça va? Salut. Ben oui, toi? Ben oui, certain. Félicitations pour tes tournes. On en a passé encore deux ce soir. Oui, merci. Ça continue, j'ai entendu dire. Il y en a une prochaine qui s'en vient avec les croquettes. Oui, oui. Nos fruités préférés. Oui. J'ai appelé ça la fruitération galactique. La fruitération galactique. J'ai essayé de faire une chanson tout aussi fruitée qu'eux. Ben voilà. C'est ça. Il y a un petit clip qui s'en vient avec ça. Ben, c'est sûr que vous allez en entendre parler. Sinon, moi, j'ai une petite préambule. Je vais d'un éditorial en début de soirée. Ce qui se passe, en fait, c'est que je suis longtemps, depuis longtemps, vertement opposé aux idées creuses. Je déteste et je parle très souvent contre le système de médias depuis des années, au point que j'en ai fait un organisme qui vous invite à vous poser des questions plus de 15 ans dans le jadis. Je suis politicien pour le parti Rhinocéros depuis plus de 10 ans. C'est ma façon de pointer du doigt l'absurde du système politique. Bon. Je trouve que la CAQ, c'est un gouvernement populiste et je n'ai absolument pas voté pour lui. Je pense que quand on use du mot très générique « conspi », on use d'un slang moderne, d'une nouvelle définition encore mal cernée du mot qui était autrefois « conspirationniste ». Et comme la pandémie provoque partout un très justifiable niveau d'anxiété jamais vu avant, il est totalement normal de constater que les dérives conspirationnistes prennent plus de place sur les chiens, dans les réseaux sociaux ou ailleurs. Dans le grand folder « conspi », on est donc porté de nos jours à placer les gens qui critiquent le gouvernement avec le reste. Pourtant, si tel était le cas, je serais solidement moi aussi un conspi. Ma position, c'est que présentement, il y a un virus mortel qui est en train de nous scraper 2020. Ce serait le fun qu'il ne scrappe pas plus que 2020. Je pense que c'est un fait et que si tu ne veux pas voir ça, si tu interprètes les données autrement, si tu penses que le virus n'est pas assez mortel pour qu'on porte un masque, c'est une dérive dangereuse, dépourvue d'empathie pour les plus vénérables et teinté d'un Dunning-Krugerisme évident. C'est à ce moment-là, selon moi, que naît la petite position conspirationniste. C'est quand la version officielle et les experts deviennent pour toi un bruit de fond dérangeant. C'est weird le paradoxe qui fait que les gens qui n'ont pas confiance envers un système, parce que le système est tellement efficace, qui réussit à donner à l'impression à la civilisation que le virus n'existe pas dans la rue, dans la vie de tous les jours? Puis on est encore loin à ce moment-ci de QAnon et de ses bêtises, inspiration première de Croquette Trudel, qui a transformé une activité familiale en séance de brainwashage en règle en fin de semaine. On va en reparler. Cette fin de semaine, il y a eu une gang de wippettes qui ont traversé la vinte zone rouge à Québec en allant se faire des câlins dans un stationnement. « Jamais depuis le début de la pandémie, j'ai trouvé autant épais nos leaders et pour la première fois, j'ai perçu le populisme crasse des gens au pouvoir. » S'il vous plaît, c'est le gros bon sens qu'on doit collectivement écouter et le gros bon sens, c'est de mettre le combat contre le virus mortel au-devant de beaucoup d'autres préoccupations, ne serait-ce des affaires politiques. Et selon moi, le gouvernement en place n'a jamais eu autant l'air, lui aussi, d'un wippette que cette fin de semaine alors qu'Alexis Corrèche-Trudel gueulait à la dictature sur le Facebook duquel il a été banni depuis un hélicoptère payé avec l'argent des fans brainwashés de la fondation Rêves d'Avocats. On va peut-être vous apprendre de quoi, mais ça n'existe pas vraiment, les anti-conspires. Il y a des gens qui acceptent la version officielle et qui font totalement confiance aux institutions et aux professionnels du domaine. Et de l'autre côté, il y a des gens qui n'ont aucune confiance envers le système et qui remettent tout le temps en doute tout ce que les professionnels disent. Toutes les personnes raisonnables du monde sont entre ces deux extrêmes par rapport à différents sujets. Puis ça n'a jamais été autant difficile pour moi que depuis le début de la pandémie que de faire confiance au système. Quand je voyais des huipettes de Montréal faire des câlins aux gens de Drummondville et de Sherbrooke qui ont ramassé en chemin pour se rendre à Québec. Voilà. Merci, ça m'a fait du bien. Et toi, comment tu vis ça, ta dictature? Ah, moi, je m'exprime. Je mange à ma faim. Je veux dire, la dernière fois que j'ai vu un ticket de ration de nourriture, c'est avant ma naissance. Ça va bien. La dictature n'est pas trop rough. Ça va bien. Et voilà. Donc, je vais inviter notre invité à ce moment-ci. Guy Spears, mesdames et messieurs. On ne reçoit pas souvent un agent immobilier à l'émission, mais le monsieur, ces temps-ci, est en train de brasser la webosphère et il ne parle même pas de conspiration. Lui, il est ailleurs. Lui, il est en train de parler de vendre des maisons dans un domaine. On ne peut plus, on pourrait dire, charger. Ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour vendre des bâtisses, mais ça va être très plaisant de lui parler. On a aussi Pascal Grenier, alias Virana, qui devrait être sur le chat tantôt, qui nous a fait un set de VJ avec plein, 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 plein de bandes annonces, de films d'horreur, des classiques du passé. Je pense que ça devrait être très savoureux. Et juste après, on a un long métrage qui, là, lui-même sélectionné. Ça aussi, ça devrait être assez blindé. Ah, c'est... Oh, je pense qu'on est rejoint. L'homme de la situation. Est-ce que je parle avec... Est-ce que je parle avec l'homme de la situation? Oui, 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 clairement, l'homme de la situation. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. L'incroyable Guy Spears, mesdames et messieurs. Grosse année 2020 pour toi, mon cher. Ah, toujours, toujours. Écoute, à date de 2020, avec pandémie, j'ai vendu 200 000 condos. J'en aurais vendu 200 000 sans pandémie, mais c'est quand même à me contenter de 100 000 pour là. Est-ce que pour toi, c'est un petit peu comme, mettons, un pratiquant de kung fu qui met des poids pour se retenir d'être trop bon pour quand il a besoin d'aller à fond, il peut aller à fond? Un petit peu comme San Goku qui se met des coquilles pour être plus lourd. Mais toi, tu t'es trouvé une pandémie pour essayer de te ralentir. Bien, c'est ça. C'est exactement ça. Ça a bien défini ce qui en est. Écoute, il faut que je me modère. Parce que si ça serait juste de moi, j'en vendrais trois fois plus. Mais je sais qu'il y a d'autres membres qui travaillent à Québec. Ça fait que je lui laisse un peu quelques ventes pour s'entendre. Et voilà. Puis sinon, toi, Guy, comment t'approches la compétition? Est-ce que, je veux dire, tu dois recevoir des menaces à un moment donné? Si tu viens de tout prendre la place à un moment donné d'un coup, ça doit avoir des répercussions. Bien, écoute, pour te résumer ça de facile, je te dirais, les menaces, j'en reçois chaque jour, plusieurs par heure. Puis moi, la meilleure façon de régler une menace, c'est au moins d'aller se battre dans un stationnement. Ça fait que c'est là que je règle ça. C'est là que ça se passe. Puis à peu près chaque deux jours, ça se passe un combat dans un stationnement. Des fois, je perds. Des fois, je gagne. Mais l'important, c'est que je vends. C'est bien d'accord avec ça. D'ailleurs, c'est un petit peu lié à ma prochaine question. Mais si la vie est un combat, c'est quoi ta formation pour gagner des combats? Est-ce que ta formation d'agent immobilier incluait genre de l'aïkido, des choses comme ça? Non, non, non. Ma formation d'agent immobilier, dans le fond, je suis allé sur Google. J'ai tapé «agent immobilier ». Puis j'ai comme, j'ai imprimé mon diplôme. Ça a pris comme un heure. J'étais diplômé. Ça fait que ça a super bien été. C'est pas compliqué. Mais bien sûr, tu te déconseilles à tout le monde d'aller jouer du coude sur cette plateforme-là. Bien, c'est ça. Bien oui, ça devient d'où ta passion pour l'immobilier, mon cher Guy? Bien, pour l'immobilier, moi, honnêtement, j'ai été beaucoup influencé par les agents immobiliers courants. J'en regardais. D'ailleurs, j'en regardais Geneviève Langevin, qui est une autre agente immobilière, qui a tortue une superbe publicité. Puis je me laisse beaucoup influencé par les agents immobiliers. C'est mon inspiration. C'est eux qui m'ont donné le goût de l'être, moi aussi. Je les ai regardés. Je me disais, je ne peux pas vivre sans être agent immobilier, moi non plus. Je pense que c'est bien de s'inspirer des gens qui étaient là avant. Je trouve que c'est une méthode admirable d'entrer dans un nouveau domaine. Félicitations, mon cher. Je vois aussi que tu vas visiter toutes sortes de maisons un petit peu partout. Est-ce que tu as déjà croisé un chien qui était vraiment trop méchant? Les chiens méchants, personnellement, quand j'arrive dans la place, ils se doutent à peu près que je skis. Ils se calment, ils s'en vont un peu plus loin. Ils savent que là, c'est du sérieux. J'arrive pour vendre. Pas le temps de me battre avec un chien. Ça, c'est du niaisage. Les chiens s'en vont. Puis moi, je vends. C'est ça que je vais à faire. OK, j'aime beaucoup ça. Tu n'es pas déphasé par la présence du mollusque. Très bonne affaire. Sûrement que tu cotises sur un CELI. Oui, je cotise sur plusieurs, en fait. Moi, honnêtement, écoute, moi, je suis un indépendant. Je suis avec l'immobilier de Guy. C'est sûr que ça fonctionne à peu près comme les autres, mais j'ai ma façon de faire. J'ai toujours ma façon de faire unique à mon genre. OK, j'aime beaucoup ça. Je reconnais le fonceur. D'ailleurs, ça va être très pratique pour la prochaine question. Est-ce qu'une belle voiture, c'est important? Oui, une belle voiture, c'est important. Moi, c'est-tu ce que je fais? Souvent, parce que moi, je n'ai pas d'argent dans une belle voiture. Je n'ai pas d'argent pour ça. Ça fait que je m'en vais en louer une qui paraît bien. Je m'en vais faire ma vente et je m'en vais retourner. Ça fait que ça me coûte un vrai centaine de piastres. Le client pense que j'ai bien de l'argent. Ça fait que ça impressionne les clients qui s'aillent à vendre. C'est-tu ce que j'entends, Guy, à ce moment-ci? Moi, j'entends, Guy Spears est efficace. C'est ça que j'entends. Bien, c'est ça. J'adore ça. Qu'est-ce que tu collectionnes, à part les victoires? Écoute, moi, je collectionne beaucoup de condos. J'en collectionne, j'en ai plusieurs. Écoute, moi, j'en vends à porter. C'est souvent les petits vendeurs, eux autres, qui vont vendre. Ils vont être contents. Les autres, ils vont vendre. Moi, des condos, j'en vends chaque jour. Tu comprends? Ça fait que j'en collectionne, j'en vends. Je roule le condo. Je ne sais pas si tu as vu dernièrement à Grimby, l'industrie du condo, il n'en reste plus. Il ne faut pas te demander pourquoi. Ah, Guy Spears est passé. J'aime beaucoup ça. Tu es genre à mettre quoi sur tes toasts? Ce que je mets sur mes toasts, absolument rien. Parce que ça coûte de l'argent à mettre de quoi tes toasts. Moi, je suis comme bien économique. OK. Excuse-moi, je ris, c'est nerveux. Je rencontre une vedette. Et quel objet tu trouves sexy? Personnellement, je te dirais un objet sexy, une cravate. Une cravate, c'est beau. On ferait bien avec ça. Je trouve qu'on pourrait mettre n'importe quoi avec une cravate. On se fait sexy pareil. Effectivement. C'est une belle métaphore de membre aussi. Je pense qu'il y en a plusieurs qui ont fait ce lien-là dans leur vie. J'ai une petite confession ici à te faire, Guy, si tu permets. Moi, je suis un amoureux depuis plusieurs années des agents immobiliers. Parce que souvent, quand tu vois une photo d'agent immobilier, l'agent immobilier ou l'agente immobilier, bien entendu, est souvent emprunt d'une joie contagieuse. J'ai jamais vu personne d'aussi heureux que l'agent immobilier moyen sur des articles publicitaires. Et ça, ça me touche beaucoup. Et là, je regarde l'œuvre de Guy Spears et j'ai l'impression que toi, ce n'est pas la trail que tu as pris. Toi, tu es sérieux. Tu n'es pas heureux dans ton travail d'agent immobilier. Bien, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Je vais te dire pourquoi. C'est les agents heureux. Ça, c'est comme les agents de base. Ça, c'est les agents qui sont juste à la base. Puis quand tu tombes à un niveau supérieur auquel tu es au-dessus de tous, je te dirais, on est à peu près trois au Québec. Les deux autres qui ont des photos d'eux autres avec un cellulaire bien sérieux après de parler au téléphone. C'est la photo qu'ils ont choisie pour montrer aux membres si on fait que je peux. Moi, je suis encore un step en haut. Moi, je ne prends pas de cellulaire. Moi, je montre juste aux membres. Je n'ai pas le temps de liéver avec la photo. Je prends la photo, prends ta photo. Moi, je m'en vais. J'ai les conduits en avant. Un homme d'action. J'aime ça qu'il ne se fait pas arrêter. D'ailleurs, action, pas juste à peu près. Tu as trouvé le temps dans ton horaire pour commencer une web-série qui va s'en venir à l'hiver, si j'ai bien compris. Bien, c'est ça. Écoute, il y a une web-série qui s'en vient en 2021. Ça va s'appeler Guy Spears, agent numéro 1 au Canada et pas pour rien. C'est une convainc de production qui m'a approché. Ils m'ont dit, écoute, Guy, nous autres, on veut t'amener à l'écran. J'ai accepté. Je suis prêt, je m'en vais à l'écran et je vous jure, ça va être qu'un rat qui s'en vient. C'est magique qui s'en vient. Et voilà, si on veut se tenir au courant des développements, on invite les gens à aller sur Guy Spears sur Facebook à ce moment-ci. Oui, 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 exact. Il va y avoir des développements. Il va y avoir des petits poches au travers. On va essayer d'amener de l'intérêt. Mais comme je vous dis, il y a des grosses, grosses surprises dans cette série-là. J'ai des gens qui sont au travers de tout ça qui vont être, je pense, bien surprenants. J'ai bien hâte. Attends, peux-tu nous spoiler une petite surprise-là? Genre, c'est quoi? Il y a des collaborations avec des personnes un petit peu plus connues qui peut-être se cherchent un condo ou des affaires comme ça? C'est ça, exact. Il y a des gens qui ont été très impressionnés par l'agent numéro 1. Je suis arrivé, je disais, écoute, t'embarques-tu? Ils vont dire, OK, j'embarque. OK. Le monde ne s'attende pas à ça, mais en gros, pour vous donner un petit peu de l'eau, je vous dirais, je m'en vais tourner à Alma pour un épilote. Ah, j'aime ça, j'aime ça. J'ai l'impression qu'on reconnaît la présence d'un de nos collaborateurs fétiches ici à 70 %. Sinon, on peut peut-être continuer vers des questions un petit peu plus personnelles pour essayer de cerner le Guy Spears avant de le voir vendre des condos sur sa web-série. Tu te déguises en quoi cet Halloween? En Halloween, cette année, je me déguise dans l'argent immobilier. Moi, je n'ai pas le temps avec ça, l'Halloween. Les enfants qui viennent me voir, il n'y a rien de plus talent qu'un enfant qui vient cogner chez vous. Ça, c'est talent. Il y a une cogner souvent, je dis, le jeune, va travailler, va-t'en travailler. Moi, je ferme la porte et je m'en vais vendre. Fait que tu passes l'Halloween avec les kids, mais toi, c'est pour vendre des condos. C'est ça, je m'en vais avec les autres, je m'en vais vendre le parent et je vais à la maison en même temps. Il revient à son sac de bonheur, il n'y a plus de maison, la maison est vendue. Est-ce que c'est bon? En fait, on rit encore assez nerveux, tu comprendras. Sinon, c'est quand la dernière fois que tu t'es faite vraiment mal physiquement? Vraiment mal physiquement? Oui, oui, genre un coup de marteau, cogner, débouler des marches. Ah non, bien, faut que tu fes comme ça. Je me suis fait mettre court dans un stationnement, dans un combat. Ça, ça arrive. Je me réveille deux, trois heures après, je ne sais plus personne. Moi, je ne comprends pas, mais c'est vrai, je me suis fait mettre court. Ah boy, bien, c'est rough, le temps, c'est de l'argent, ça fait que tu viens de perdre deux, trois heures. Bien, c'est ça, c'est le même immobilier. L'immobilier, tu n'as pas le choix, c'est un combat tous les jours. C'est sûr. Puis, tu dors combien d'heures à peu près en moyenne par nuit? Une heure et demie, deux heures à peu près. Je me suis trouvé des petits trucs pour donner un petit boost. Je m'en vais dans l'auto, prendre quelque chose. Puis après ça, je ferais. Moi, ça fonctionne de même. J'aime ça, parce que c'est des bons trucs, ça. Plus de temps à réveiller, plus de temps pour agir et faire de l'argent. Sinon, peut-être que tu as des légendes de ton domaine. Peut-être un agent immobilier de légende, ça peut être urbain ou une vieille affaire de folklore ou peut-être de ton coin, de ta ville natale. J'aimerais ça que tu me racontes une petite légende. Eh bien, honnêtement, moi, je te dirais, parce que c'est un peu… Moi, j'avais une légende à entendre, ce n'était pas la même légende. J'avais revenu Angéline en feuille quand tu m'en parlais. OK. Mais, franchement, moi, je suis content avec ça. À un moment donné, je suis allé vendre un condo à quelqu'un. Là, j'y arrive. Là, j'y vends. La transaction est faite. Je suis content. Je m'en vais. Finalement, je me rencontre le jeune. Elle avait près de 12 ans. Pas moyen de acheter un condo. Il n'a jamais pensé au crédit. J'ai perdu totalement mon temps. Ça, c'est arrêté là. J'ai perdu peut-être une heure et demie par rapport à un enfant qui n'a pas l'argent pour se faire financer. Fait que là, finalement, j'ai envoyé une maison de mort à ses parents. C'est correct. Tu ne perds pas de temps avec ça, mon chat, Guy. Donc, on peut encore inviter les gens à aller sur Guy Spears sur Facebook pour se tenir au courant. Je te souhaite le mieux possible dans tes projets. Moi, je te laisserai le mot de la fin. J'ai deux petites questions que je pose à tous mes invités à te poser juste ensuite. En fait, je te pose les questions. On va commencer par ça, puis après, je te laisse le mot de la fin. Est-ce que tu joues à Magic? Non, Magic, je n'ai jamais joué à ça. En fait, je connais tout le monde qui a joué à ça. Moi, je n'ai jamais eu le temps de jouer à ça. Je n'ai pas de seconde à mot. Voilà. Et j'aimerais ça que tu me fasses un indicatif, s'il te plaît. Genre, je suis Guy Spears et j'aimerais vendre un condo à 70 % ou je vais entendre le nom du show 70 % et ton nom dans la même phrase à ton goût. Mon nom est Guy Spears Frimo. Je suis agent immobilier numéro un au Canada et j'aimerais vendre une maison ancestrale à 70 %. De toute beauté, mon gars. Écoute, je le sens, ta voix vibre la motivation. C'est contagieux. Nathan, il est en train de gigoter comme je ne l'ai jamais vu faire. J'aurais une petite pensée du jour pour l'inviter. En fait, il vient de penséedujour.net. Non, on ne peut pas trouver meilleure source. On ne peut pas se tromper. Ça vient, en fait, de la pensée de Saint-Thomas d'Aquin. Je ne sais pas c'est qui. Choisis d'entrer la mer par les petits ruisseaux. Mais tu vois, pendant que je le lis maintenant, je pense que ça ne s'applique pas vraiment à toi. Non, lui, la mer. Ça serait plus « mets des fjords partout ». Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Exactement, on t'a compris. Je t'ai compris, mais je suis content de me poser la question avant. J'ai une maison en centrale à l'autre dos que je viens de penser depuis une couple de temps. Donc, je me dépense ça à vous autres. Bon, bien, tu nous inviteras. On va aller voir ça avec plaisir, mec. Ah, bien, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Guy Spears. On te souhaite le mieux possible. Et bravo, man. Numéro 1 au Canada, c'est un titre pour lequel, voilà, il faut se battre. Et merci. Un gros merci à vous autres. Et j'espère qu'on va se reparler très prochainement. Ben, moi aussi, mon gars, à bientôt. À bientôt. All right. Guy Spears à 70 %, mesdames et messieurs. Parle-moi d'un champion d'attitude. Comment t'as vécu ça? Intense. Regarde, je suis impressionné. Si j'avais une maison, il l'aurait déjà vendue. T'es-tu comme touché? T'es-tu inspiré de lui parler? Ben, oui. Tout le côté hyper « j'ai pas le temps », « c'est pas mon temps ». Tu sais, c'est un peu, comment je pourrais dire, c'est une force d'atteindre son but comme ça dans la vie. Officiel. De travailler à 100 % puis de se donner comme ça. Moi, je trouve ça très impressionnant. Oui, oui, effectivement. Sinon, j'ai vu belle coupe. Oui, tantôt, je me suis dit, parce que mon clipper, le clipper ne marche pas. Je ne sais pas si c'était à qui, c'était à toi le clipper. Lequel? Le rouge. Oui. Ben, ça faisait mal. Fait que là, je me suis dit, je vais aller me couper au ciseau. Puis là, à un moment donné, j'ai vu… On se tapait mon clipper. J'ai vu que… Bon, on s'en reparlera, ça va bien aller. Et quand je me suis rendu compte que, c'est ça, j'avais plus le temps, puis je trouvais ça place, je me suis dit, mon fun est demain. On verra bien c'est quoi ça donne en attendant. Vous êtes à 70 %. Je suis avec Nathan. Est-ce qu'il y a des nouvelles du chat, peut-être? Ben oui, il y avait beaucoup de gens qui faisaient le commentaire sur le fait que j'étais semi-transparent, ce qui n'est plus le cas parce que, je ne sais pas, j'ai appuyé sur un bouton, puis maintenant, la lumière au-dessus de ma tête n'est plus verte. Ah! La lumière était un peu verte, puis j'étais un fantôme. T'étais un petit peu vert, oui. Ça s'est réglé. Sinon, ben, les gens avaient l'air d'être tout aussi impressionnés que nous. Quel homme! De M. Guy Spiers. Ben oui, quel homme! Ça, en fait, le marché immobilier, il était comme genre une biche qui gambade, puis là, lui, il est le chasseur qui est arrivé, puis là, il l'a pogné, puis il s'est fait un lunch. Non, mais il n'a pas juste pogné, il l'a pogné, puis il a pogné le petit en arrière. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Il avait du lunch, puis le déjeuner. Fait que là-dessus, on va aller parler avec notre beau Bruno, éditorialiste et champion lecteur de nouvelles, overall, bon Jack. Fait que ça m'amène peut-être à parler un petit peu du set de VJ. Je vous l'ai dit en début d'émission, mais ça va être juste des bandes annonces. J'ai très hâte de voir. Je voulais aller lire quelques-unes des bandes annonces qu'on va avoir. Halloween 3, le plus weird de la gang. Friday, Children of the Corn. Ah, qu'est-ce qui se passe? Superpose, c'est Bruno qui nous en est le vrai. Comment ça va Bruno? Écoute, c'est ça. Moi, j'ai eu à dealer avec juste un agent immobilier dans ma vie. Et puis, mon moment préféré que j'ai eu à dealer avec lui, c'est qu'on allait visiter une maison, on allait visiter un endroit. Et puis, c'est un endroit qui arrêtait de représenter dans quelques jours. Fait qu'arrivé sur place, il y avait sa pancarte avec sa face sur le bord du chemin, comme avec les vidanges. Puis là, il n'était pas content. Fait qu'il l'a pris, puis il l'a pété en deux, puis il l'a mis dans la poubelle. Parce que c'est pas un beau look, là, tu sais, d'avoir ta photo d'un vidange, c'est ça. Non, 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 c'est sûr. Tu vas avoir la photo de la compétition d'un vidange, pas ta photo. Voilà, exactement. C'est pas une affaire que Guy Spears aurait laissé passer, ça, Gérard. Non, je pense pas, effectivement. Je pense pas que ça y arrive, en fait. Non, effectivement. Quel homme. Quel homme. Les pancartes se tassent elles-mêmes des vidanges, là. C'est sur le bord du chemin. Voilà. Puis tu nous parles de quoi aujourd'hui, Bruno? Ben, tu sais, il y a une élection qui s'en vient aux États-Unis. Ah, shit, t'as entendu parler de ça? Ouais, une papeur importante quand même, là. Certains diront même probablement la plus importante de ce jeune pays. Fait qu'on va parler des vraies affaires à ce soir. Le 17 octobre dernier, sur Twitter, la cinéaste Amy Berg a publié une photo de Chris Hemsworth, Chris Pratt, Chris Pine et Chris Evans avec les mots « L'un d'eux doit être éliminé ». Donc, on est à 17 jours avant cette quintessentielle élection présidentielle. Et cet important débat a été lancé à « Qui est le pire Chris connu? » Ne ratant jamais une occasion d'augmenter le PIB de négativité, la communauté Twitter s'est prêtée au jeu. Excuse-moi. Peux-tu me répéter les quatre Chris? Il y a Chris Hemsworth, Chris Pine. Chris Pine, Chris Evans et Chris Pratt. Donc, la communauté Twitter a décidé de participer au débat. Et après maintes délibérations, Chris Pratt est sorti gagnant dans une victoire écrasante de ce concours que personne ne voulait gagner. Comme raison de son élimination, on invoque qu'il semblerait que la branche du christianisme spécifique à laquelle Pratt s'associe serait homophobe, anti-gay et supporterait la thérapie de conversion. contrairement à toutes les autres branches du christianisme et toutes les autres religions également, bien entendu. Wow! Wow! OK! OK, c'est bon. Je viens de mettre ma switch off. OK, c'est bon. C'est ça. Sur ce, plusieurs célébrités et membres du... Pardon, j'ai oublié de mettre des guillemets. Je vais recommencer. Enfin, sur ce, plusieurs célébrités et membres du... Personne est année de films de super-héros cinématiques et universe sont montés au rapport pour défendre leurs amis et collègues. Et ce, à 14 jours de la proverbiale élection présidentielle la plus importante de l'histoire de leur pays, affirmant que Chris Pratt est une bonne personne et pas un homophobe. Le plus grand acteur de l'histoire du cinéma, d'ailleurs, puisque le mieux payé, Robert Downey Jr., a publié une photo de lui et Pratt sur le plateau d'un hospitime de super-héros défendant son grand ami. À 13 jours de l'élection présidentielle... T'es... T'es con ! Vas-y, vas-y ! On s'en colisse ! On s'en tabarnak ! C'est incroyable ! À 13 jours de l'élection présidentielle, qui décédera du futur de la démocratie de la plus grande force nucléaire au monde, Twitter, non content de cette première colère trop éthémère, s'est lancée dans une nouvelle croisade, cette fois-ci contre les acteurs qui sont montés à la défense de Pratt, leur rappelant les abus qui ont été commis contre les acteurs de genre féminin et d'ethnicité non concatienne, du... On peut-tu faire d'autres genres de films tabarnak, Cinematic Universe, pour lesquels ils ne se sont pas manifestés dans le passé. Puis, écoute, t'es hâte ! À 10 jours de l'élection présidentielle, qui aura probablement le plus grand impact sur les personnes non-cacasiennes aux États-Unis depuis celle de Lincoln, mais dans l'autre sens, il est dévoilé que la photo partagée par Maître Downey Jr. contenait Tom Holland originalement, et que le jeune acteur a été effacé par Photoshop, parce que, suppose-t-on, M. Jr. ne possède pas de photos dans lesquelles il est seul avec son meilleur ami, Chris Pratt. Et là, c'est important. C'est très important ! Je prends des notes, Bruno, je prends des notes ! Pour la timeline, on est maintenant à 8 jours de la réélection probable d'un homme politique qui a avoué candidement avoir commis des agressions sexuelles. Et moi, je dis, si Robert Downey Jr. n'est pas tenu à des standards d'intégrité irréprochables, où s'en va le monde ? Si Chris Pratt se fait ça avec une église qui a fait des choses homophobes dans le passé, contrairement, je le rappelle, à toutes les autres religions, qui peut t'en croire ? Qu'en est-il de l'espoir ? Il y a des choses importantes qui se passent à ce niveau informé. T'as-tu vu dans les clips avant le film, j'ai mis un clip de Jean-Claude Van Damme qui a sauvé un chiot de l'euthanasie ? Oui. Écoute, on parle de choses importantes. Voilà. Ça fait qu'on va terminer avec la théorie de conspiration de la semaine. Cette semaine, c'est la Hollow Holland. C'est la théorie qui veut que l'acteur Tom Holland est vide à l'intérieur. Et donc, en fait, Robert Downey Jr. n'a pas photoshopé la photo, mais c'est comme un hologramme, en fait, Tom Holland. C'est une entité électronique. Elle ne pas confondre cette théorie de conspiration, d'ailleurs, avec la théorie de la Holland Earth, celle-là qui veut que la Terre est en fait la tête de l'acteur Tom Holland. Alors, pour plus d'informations, allez au www.empire-buzzleking.org slash conspiration slash tomholland.htm et donnez au Patreon d'un douter.org, bien sûr, pour financer nos activités anti-masques et notre département de recherche et développement de conspiration. Comme le disait, d'ailleurs, Marshall McLuhan, le média, c'est ça qui est ça. – Hey, Bruno, vraiment, merci beaucoup. Tu peux rentrer à la base, mon chère sacrément de style. On est politique à soir à 70 %. On n'a pas peur à la venue de grandes élections comme déterminer lequel des Chris devrait prendre le bord et si Van Damme devrait sauver un chiot. Nathan, avant d'aller à notre prochain chroniqueur, peut-être que tu as des nouveautés sur le chat. – Je pense que je vais lui lire quand même… – Ah oui, si tu as un conseil, ben oui, ben oui. – Sa pensée du jour, c'est la pensée du jour d'hier. Parce qu'on n'a pas plus qu'une pensée du jour. Deux personnes… Non, 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 non. Oui, bon. Deux personnes placées au même endroit verront deux choses diamétralement opposées. Il n'y a pas de vérité unique. C'est David Fonkinos qui a dit ça. – C'est-tu David Fonky, hein? Il l'a en s'apprécie le tour. Merci Nathan, ça va nous amener à jaser. Je pense que c'est avec Alexandre Larocque à ce moment-ci de l'expérience. C'est lui qui a annoncé Simon Portelance cette fois-ci avant d'aller parler avec Martin Godette que tout le monde connaît. Ça a été une grosse semaine pour la conspicephère. Ils ont fait le convoi de se promener un en arrière de l'autre sur la 20. Tu sais, le concept de ralentir le trafic sur la 20 pour, après ça, considérer tout le monde qui klaxonne comme des amis, c'est assez spécial. Moi, ce que je préfère dans tout ça, c'est qu'on sait clairement c'est quelle tranche d'âge majoritaire qui est en train de manifester de cette manière-là. – Effectivement. – Puis c'est drôle qu'il y a des boomers, ça ne peut pas manifester sauf avec un char. – Oui, bonjour. À qui je parle? – Oui, bonjour. Comment vas-tu, Tommy Godette? – C'est Simon Portelance. Pendant qu'on est rejoint par Martin Godette, il est prêt pour sa chronique juste après. De quoi qu'on parle, mon cher? – Écoute, cette semaine, j'ai retrouvé dans mon ordinateur les archives de mon vieux Skyblog. – Wow, ça... OK. – Je ne sais pas si tu te souviens de ça, Skyrock. Moi, je suis plus jeune que vous, évidemment, mais quand j'étais au secondaire, c'était comme la plateforme qui était avant un blog, tu répondais à des petits quiz. J'ai trouvé un quiz auquel que j'ai répondu. Fait que je vais vous donner les réponses et on va pouvoir constater la pertinence ou l'impertinence de ce quiz-là. Donc, question 1. Quelle heure est-il? 13h16. Il faut dire que j'ai répondu à ça. On était en 2008, donc j'avais 15 ans à l'époque. – OK. – Deux, non. Simon, bon, ça, ça n'a pas changé. Je skip les questions un peu plates, là. Bon, blablabla. Poids, 124 livres. Bon, bien, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Emploi actuel, aucun. Ben oui, à 15 ans, tu ne travailles pas. De quoi ne pourriez-vous pas vous passer, mes amis et mon ordi? Votre émission, votre film Ferrari, Bleu Nuit, non LOL, sérieux, Cruising Bar 1 et 2. – Cruising Bar 2? Toi, tu n'es pas un des dénailleurs. – Non, non, non. Ben, tu sais, honnêtement, aujourd'hui, je ne répondrais pas ça. – Tu répondrais quoi aujourd'hui? – Cruising Bar 3. – Tu peux dire que tu ne veux pas en parler. – Ouais. Le livre que vous lisez actuellement, rien. Parce qu'un ado, ça ne lit pas. Votre jeu préféré, Monopoly, LOL, non, sérieux, je n'en ai pas. Parce qu'on sait qu'un ado, ça n'aime rien à part Playboy. Non, sérieux, aucun en particulier. Ah, j'ai fait une faute de frappe pour le magazine favori. Votre odeur favorite, on est rendu à la question 25, la chiasse. Non, sérieux, c'est que tu ne sens pas la chiasse, LOL. – Tu es tombé égossant de te faire une joke à chaque fois. – Tu sais, je ne me contrôle pas, j'avais 15 ans. – Oui, oui, c'est sûr. – 26, l'odeur que vous détestez, la chiasse. – Ah, ah, joke, le formule. – OK. Selon vous, le sentiment le plus vile qu'il soit, la tristesse. Question 32. Ce qui vous énerve le plus, les hosties de tabarnak de gens qui jugent sans connaître. – Oh! – Il y a un statement ici. – Oui, oui, paradoxe un peu aussi. – Votre occupation de fin de semaine. L'ordi, le centre de plein air, faire des sketchs, ça n'a pas beaucoup changé. À part le centre de plein air, je ne vois plus l'hostie. – Euh, l'endroit où vous préférez passer vos vacances, Québec. – Bien oui, parce que quand tu viens de la gaspésie, aller à Québec, c'est l'apothéose des vacances. – La grande ville. – La grande ville. – Il y a des bâtisses de plus de 5 étages, toi, c'est qu'il n'y a pas de temps. – Ah oui, c'est fuck top. Votre genre de musique favori, metal, rock et la bamba, en majuscule. Lol, c'est pas vrai pour le dernier. Tu sais qu'il faut que tu dises que c'est vrai quand tu fais un gag. – Puis surtout que c'est un test que t'écris pour toi, genre, il n'y a personne d'autre. – Non, 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 ça, c'était public. – Ah, bon, OK. – Tu répondais à ça, puis là, le monde pouvait copier ton test, puis eux, ils pouvaient répondre après. – OK, je comprends. – OK, je pensais que tu t'étais expliqué ta propre joke. – Non, 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 il y a des gens qui lisaient ça pas beaucoup, mais il y en avait. Question 38. Votre son favori, détecteur de fumée, lol. Quelle est la première chose que vous pensez faire en vous levant le matin? Dormir. Quelle est la première chose? Personne à laquelle vous pensez en vous réveillant, dormir. Ça, c'est un gag. – OK. – Euh, votre instrument favori pour écrire, les stylos, ben oui. Euh, les noms de vos futurs enfants, filles, Gertrude, entre parentages, joke, gars, Adélar, mon sérieux, je le sais pas. Euh, votre plus grosse honte ou humiliation, bon, ça me tente pas d'en parler, trois petits points. – Ah, 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 ah. – Puis ça serait quoi, finalement? – Ah, ben, je pense que la foi que je t'en ai déjà pas. – Ah, je pense que tu en as déjà pas. – Ouais, je m'avais parlé à vous autres, puis à sous-écoute. – Ouais, OK. – Donc, ouais, c'est ça, la foi des toilettes. – Euh, au sol, avez-vous déjà été coupable d'un crime? Non. Et au contraire, avez-vous déjà sauvé une vie? – Oui, mais j'ai promis à cette personne de ne pas le répéter. – Je voudrais me sauver une vie à 15 ans, bravo. – Ouais, puis je peux pas le répéter. – C'est ça, je t'ai promis. Je pousserai pas. – Euh, mangez-vous les tiges de brocoli? Je mange même pas le brocoli. – Euh, avez-vous conduit? Mon tracteur et mon bicycle? Oui. – Question 57. – Quelle sera la marque de votre première voiture? – Limousine Air Force? – Gag de Vrac TV? – Avez-vous un quelconque vieil fétiche? Mon sandwich au jambon. – Pas payé. Pas payé. J'aime ça. C'est en plein dans mon époque jambon all the way ce printemps 2008. – Hé, la question 62. Si vous pouviez rencontrer une personne de votre choix morte ou vivante, une petite fraise. Puis ça, là, je l'ai vécu, vous l'avez vécu, Bruno Blanchet, parce qu'il a voyagé partout et il est drôle. – C'est... Effectivement, effectivement. Toi, t'es rendu que tu l'appelles on the side, là. – Ouais, ouais, ben c'est arrivé deux fois. – Ah, quand même. – Ouais, c'était cool. Votre boisson alcoolisée favorite? Faut le dire, j'ai 15 ans, hein. – Ouais. – Molsonex. – Oh, la molex! – La molex, t'avais pas juste 15 ans, t'étais aussi en Gaspésie, je pense. – Ouais, effectivement, ça. – Je pense que ça place la peur parce qu'il y avait même 15 ans, j'aimais pas sur la molexonex. – Ouais, mais toi, tu viens pas de la Gaspésie, c'est ça. – C'est ça. – Si vous pouviez avoir n'importe quel emploi à lequel ça serait BES! – Non, sérieux, comme elle disait, j'aimerais bien ça, mais dans le fond, c'est pas mal la même affaire. – Oh! – Oh, oh, oh! – Oh! – Shot fired! – Si vous pouvez vous teindre vos cheveux en la couleur de votre choix, laquelle choisissez-vous? Vert, genre comme Bibi dans Bibi et Geneviève. Lol. – Lol. Ah, il y a vraiment beaucoup de lol. – Ouais, ben c'était l'époque, hein. – Ah, c'était l'époque lol. – L'époque lol. – Il y a combien de questions? Parce que là, il me semble que t'es rendu à 50. – Ouais, ben ça, j'achève, là. Je le fais en deux parties, mais en reste, parce que je les skippe, là. Et au total, il y en a 200, mais tu sais, j'ai fait pas les 200. – OK, OK. – Quelle est la voiture de vos rêves? Limousine Air Force en majuscule. – Là, 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 c'est l'humour qui est de retour. – Oh, oui. Est-ce qu'ils arrivent de vous moquer des gens gros? Non, sauf les Américains. Ben oui. Votre acteur, actrice qui favorit Guiseau-Bois, Marc Labrèche, François Chénier et Claude Meunier. Eh oui. Le skiff, ça, c'est pas bon. Ah, l'animal que vous aimeriez peut-être ou qui vous ressemble. Une patate, lol, je sais pas. Lol. – Lol. – C'est vraiment le mot à retenir, hein? – Oui, c'est ce qu'on entend le plus. – Ah, ah, ah. – Avez-vous déjà pleuré en salon sudérieux? Oui. Trois petits points. – Ah, ah. T'as-tu pensé à un événement en particulier avec ces trois petits points-là? – Euh, non, non. – Mais voilà, c'est déjà arrivé. – C'est juste que quand t'as 15 ans, dire que tu pleures, c'est un peu humiliant. – Ben, en public en plus, si tout le monde pouvait y avoir accès à ton école secondaire. – Effectivement. – Ah oui. – Et finalement, question 100, votre heure de coucher, 11 heures, mais souvent plus, car je fais de l'insomnie des fois. – Oh. – Et voilà. Donc, c'était ça. Je ferai la deuxième partie de ce trépidant questionnaire lors d'une prochaine chronique. – Ça me va totalement. Merci beaucoup, Simon, d'avoir appelé. – Ben, c'est vrai qui te remercie. – C'est quoi qui se passe de bon par chez vous, ces temps-ci? – Ah, ben, pas grand-chose. On est chez vous. On a tourné des sketchs pour notre revue de fin d'année. Donc, on a tourné ça en respectant évidemment les mesures du COVID. On en a peut-être 11 de tournée à peu près. Donc, ça va sortir le 28 décembre. – Ah, ben, on se tiendra au courant. C'est bien entendu les piles-poils sur Facebook. – On en reparlera et on en reparlera quand ça sera le temps. – You bet. Ben, merci beaucoup d'avoir appelé et je te souhaite une excellente soirée. – Ben, merci, toi aussi. – Bye, bye. – Oh là là. Puis, sinon, mon attente, c'est vrai, hein? Tu avais peut-être un conseil pour ça. – Non, mais c'est correct, je vais aller dire après. – Ben, je t'en prie, je t'en prie. – Ma conclusion, c'est pas… – Ça va laisser le temps à Martin de venir s'installer. – Oui, j'ai aimé ça, ce chronique-là. J'avais l'impression qu'on était en train de lire un safari. – Effectivement. – Fait que la pensée d'il y a deux jours, c'est sourire, même sans raison, et observer comme l'attitude des autres à notre égard change, car rien n'est plus désarmant qu'un sourire. Ça, c'est Catherine Rambert qui dit ça. – Ça vaut cher l'aller y avoir un conseil comme ça. On vous conseille de l'essayer. C'est un petit peu ce que Marge a dit à Lisa dans un épisode qui a fini, qui a dit, OK, oublie ça ce que je viens de te dire. Hé, salut Martin. – Allô. – Puis, comment ça farte? – Ah, ça va très bien. C'est occupé de ce temps-là, disons que… – Grosse fin de semaine. – Pompé, pompé. – Le cossier a volé haut en fin de semaine. – Ben, oui. En fait, il y a eu beaucoup d'altitudes, justement. Les théories ont pris leur envol. – On peut dire ça comme ça. – Comment dire autrement? – C'est cul avion. – Oui, oui, oui. Je ne suis pas remis. Honnêtement, je ne suis pas remis, Tommy. Je ne suis pas remis. – Le speech de Croquette Trudel était quand même assez peurant. – Ben, moi, honnêtement, c'est un de ses plus apocalyptiques, que j'ai entendus depuis fort longtemps. – Oui, oui, oui. – Et je ne sais pas si je dois m'en réjouir ou freak avec ça. C'est un peu un mélange des deux, je te dirais. Mais si, ça va me permettre une petite cheap plug. Si vous n'avez pas vu notre compte-rendu sur Ménage du dimanche, en fait, il y en a eu un qui a été présenté samedi et un autre dimanche. Ça s'appelle Le tour de machine au thon et c'est en deux parties. Donc, vous pouvez trouver ça sur la chaîne YouTube de podcast et sur Ménage du dimanche. Alors, ça va vous faire un bon… Si vous ne voulez pas vous taper six heures de tape… Tu sais, je suis claqué de même, Tommy, parce que je me suis tapé à peu près six heures de tape puis j'ai trimé là-dedans pour en faire ce que, bien humblement, j'ai moi pensé qu'il était un des meilleurs 20 minutes. Fait que si vous voulez, tu sais, passer du temps en famille puis réparer, aller faire un tour du Ménage du dimanche. Oui, il y avait quand même assez de croustillants. J'aimais ça, les shots qui nous filmaient la 20 puis qu'on voyait comme six chars puis qui disaient c'est une totale réussite. Bien d'ailleurs, est-ce que tu as vu… Puis la quantité d'ashcam de Lévy qu'on a eu à la fin. Oh, écoute, ça ne s'explique pas, ça se vit. Écoute, un reportage en direct avec des correspondants tous les plus cringe les uns que les autres avec des moments criquets, tout ce que tu veux. C'est fou. Pourquoi? Il me semble, nous autres, on aurait fait ça avec leur budget. On aurait dit, OK, là, ça prend quelqu'un qui reste à Montréal dans un studio puis qui se promène entre différents interminaires. Oui, oui, il y a un. C'est ça qu'il y aille. Là, trouve-toi une collection de 10 bullet points avec lesquelles créer une discussion si jamais il y a un trou. Tu sais qu'il y aille… Explique-leur pas comment faire, Tommy. Non, non, ça ne sera pas mieux, Nathan. C'est ça qu'il essaie de dire. C'est ça qu'il est en train de dire. Ça ne sera pas mieux. Comme Tommy l'a déjà très pertinemment dit, tu leur donnerais tous les moyens techniques du monde et toutes les ressources possibles. Ça donnerait ça, pareil. Il y avait un hélicoptère, tabarnak! Oui, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il manque? Lui, il est comme, non, la canne à pêche, ça n'existe pas. Il se liche le doigt puis il met ça dans l'eau puis il attend. Puis après ça, il dit qu'il n'y a pas de poisson parce qu'il n'y a rien qui manque. Mais non, mais tu ne savais pas que George Soros a acheté tous les poissons. Ça ne veut pas ça? Ici, on l'appelle George Snoros, par contre. Mais par là de poissons, Tommy, c'est avec grand honneur que je participe cette semaine à cette chronique et je dois faire appel à différentes ressources pour vous tracer. Là, mes lunettes vont toujours finir sur le bout de mon nez. Mais je vais en avoir de la souris de maillère. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais il y a tellement de matériel, Tommy, que j'ai dû me préparer un petit peu plus conséquemment. Ah, si tu m'as aujourd'hui. Mais là, cette semaine, écoute, j'ai parlé avec Jason aussi. Je lui ai demandé la permission de prendre ce personnage-là parce que je l'affectionne beaucoup. Ça fait longtemps que je fais des petits montages sur lui. Attends un peu. C'est Dan Pilon. Non, 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 Dan. Parce qu'il est revenu en fin de semaine. Oui, oui. On donne un petit break à Dan. Dan, en tout cas, apparemment que sa vie est pas mal remplie. Ça fait qu'on va le laisser. On va lui donner un petit charme. Maintenant, je vais vous parler de Jean-Jacques Crève-Cœur. Oh, yeah! Et que moi, j'appelle avec affection JJ Crève-Wallet parce que c'est sa spécialité, en fait, de défoncer vos portefeuilles. Et ça, depuis fort longtemps. D'ailleurs, Jason qui écrit il va nous parler de mon préféré. Ah, bien, écoute, Jason, pas de pression par tout. Écoute, je voulais faire ça un peu technique parce qu'écoute, on parle quand même ici d'une bombe de science, ce gars-là quand même. Écoute, il est né le 2 mai 1961 à Tire-le-Mont en Belgique. Écoute, je veux pas, vous lirez vraiment, évidemment pas son Wikipédia, vous êtes des grandes personnes, mais écoute, j'adore la première phrase. C'est pas compliqué. C'est un conférencier, formateur en développement personnel, consultant et vidéaste web belge, connu pour son conspirationnisme. Tu sais, j'aime ça quand ça niaise pas. Effectivement. Tu sais tout de suite à quoi tu as à faire. C'est vraiment succulent. Écoute, c'est pas d'hier que ce gars-là raconte des conneries, OK? Écoute ça, là. Ça, ça, je suis un peu assommé de ça. En 97, son nom apparaît dans des travaux parlementaires belges relatifs aux pratiques illégales des organisations sectaires nuisibles. Oh, shit, hein? Est-ce que, tu sais, OK, fait que, là, là, je vous relis ça, là, OK? Let that sink in un peu, là. En 97, son nom apparaît dans des travaux parlementaires belges relatifs aux pratiques illégales des organisations sectaires nuisibles. OK? Fait que ça... C'est même pas comme de la rébellion ou d'un libre-penseur ou un coach de vie, là. C'est sectaire nuisible. Moi, j'attire aussi ton attention sur travaux parlementaires. Oui, oui, c'est au top, là. C'est pas dans un meeting de la Féhouse, là, Chris, qui ont chanté de ça. Non, 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 c'est ça, oui. Rien contre la Féhouse, mais le cercle des fermières, non plus, d'ailleurs. On les salue. Allô. L'autre affaire, écoute ça, en fait, lui, là, il est devenu un petit peu plus connu, si on veut, au Québec. C'est suite à la hacheur... Bien, là, un, depuis 2004 qu'il vit au Québec, qui n'a pas sa rapport avec les travaux parlementaires, qui n'était peut-être pas tellement bienvenu dans notre secteur, ou dans son propre secteur, plutôt. Peut-être que c'est un petit peu comme Raël qui a décidé d'amener son culte ici, aussi. Ça ressemble à ça. Il y avait des lois qui aidaient ses affaires. Et d'ailleurs, probablement parce que ce sont deux Européens et la façon de s'exprimer, mais il n'est pas sans me le rappeler, dans les propos. Là, c'est sûr qu'il n'y a pas le man bon et tout ça. Mais écoute ça. Quand il parle de la grippe H1N1 en 2009, il dit que c'est une arme bactériologique déguisée en vaccins. Et il accuse le gouvernement américain de préparer un génocide en déclarant pourquoi des centaines de milliers de cercueils sont-ils entreposés dans tous les États américains et pourquoi des fausses communes ont été creusées dans chaque district? Écoute, c'est ça. Il a dit ça. C'est juste pour mettre de la marde, ça? Ça ne sert à rien? Une fausse commune, c'est plus pour quelqu'un qui... Je comprends que la fausse commune, ce n'est pas de la marde qu'on met dedans. Non, c'est pas ça que je veux dire. Ça a mal sorti, Tommy. Dad came out fucking wrong. Mais en fait, moi, j'ai toujours pensé que la fausse commune, c'était plus pour les gens qui n'étaient pas en mesure de se faire. C'est quand il y a beaucoup de gens qui meurent rapidement. Souvent, il y a des gens qui vivent dans la rue, il y a des gens qui n'ont pas de famille direct. Des gens qui ne peuvent pas se payer de funérailles aussi, même quand on n'est pas en temps de pandémie. Donc, il faut disposer de ces corps-là. Ils sont dans des boîtes quand même. Puis, quelle formation il y a ce gars-là? On y arrive, mon chien. Ah, j'ai assez hâte. Don't get ahead of yourself. Écoute, il est... Bon, no shit. Il est hostile à la vaccination, mais ce bout-là est particulièrement intéressant. Il y a un déjà fait une vidéo là-dessus. Jean-Jean Crève-Cœur apporte son soutien aux travaux du docteur Reich Girdhammer. Non, c'est pas le gars dans Iron Man. OK? Condamné pour... Malgré que ça n'aurait plus le light, écoute bien ça. Condamné pour exercice illégal de la médecine et mise en danger de la vie d'autrui. En outre, ces pratiques ont été qualifiées par plusieurs rapports parlementaires. Pas de ceux de Crève-Cœur, de ceux de son mentor. Je comprends, oui. Déviance sectaire. OK? Par conséquent, en France, ce soutien se traduit par l'attention portée à Jean-Jacques Crève-Cœur de la part de la... Ça s'appelle... C'est un acronyme les milidus. Excusez, les milviludes. Ça veut dire quoi, ça? Écoute bien ça. C'est-tu le long, les Français? Écoute ça. Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. C'est assez clair? Oui, c'est ça. Bon. En 2012... On aime ce qu'ils font, mais plus que lui, non. Écoute bien ça. Avant qu'on aille plus dans le tripé, là... Écoute bien ça. Ça, là, on est ailleurs en Asti, là. Là, on parle de majeurs, là. Écoute ça. Oui, oui, vraiment. En 2012, il fait l'objet d'une communication du ministère de l'Intérieur au maire d'une commune française lors d'un salon sur les médecines naturelles où il doit se donner en conférence. En gros, ils ont dit « Hey, dude, on ne reçoit pas ce gars-là, là! » Oui, oui. OK? Ça, c'est le ministère de l'Intérieur, là. Qui prend le temps de se prononcer, là. Oui, je comprends. OK? Bon. Évidemment qu'il est sur Conspiracy Watch à côté. Puis là, écoute bien ça. Afin de nous vendre des... Bon. Pour lui, là, on parle de la COVID ici, là, pour grève-cœur. Ça, ici, là, c'est... C'est pas une citation, mais il y en a une. Il va y en avoir une. L'épidémie actuelle correspond à la mise en place d'une dictature 3.0 afin de nous vendre des vaccins au bénéfice de Bill Gates et de nous injecter un, et je cite, gel nanotechnologique pour nous identifier numériquement grâce à la 5G. T'as tout, là. Il manque juste les captrades. Effectivement. T'as tout. Oui, oui, oui. Puis la glande pinéale, puis... Mais c'est solide. C'est solide. Là, je vous invite... Là, on va lâcher... JJ Crévoit, là. Non, non, non. On le lâche pas. Bien, il se revient tout le temps, là. Lui, il est en train de se créer une plateforme. Oui, oui, je vais closer là-dessus. OK. Allez sur le nom du site web le plus long selon le livre de records Guinness d'après moi. Son site web, c'est jeanjacerevecoeur.com. OK. Jacques avec un S, pas de tiret, en minuscule. jeanjacerevecoeur.com. Et je vous invite particulièrement à aller dans la majestueuse section à propos. Pour en apprendre un petit peu plus sur cet homme qui se prétend lui-même... Et là, Tommy, prépare-toi. Bouez pas pendant que je dis ça. OK? Parce que tu vas aimer ça. Il se prétend... Eh, maudite affaire. Nouveau au sel, hein? Accoucheur du potentiel humain et catalyseur de changement durable. Accoucheur de potentiel humain. De potentiel humain, bon. Ça a l'air d'un câl que toi, tu ferais pour faire rire. Effectivement. Oui, oui. C'est ça, les pensées, t'aimerais ça. Mais là, tu te sens comme en compétition. Écoute ça. Non, je peux pas compétitionner à ça. T'as vu comment c'est soyeux, ce que ça a été. Ah oui, oui, oui. Écoute. À 23 ans, Jean-Jacques est en proie à d'énormes doutes quant à la trajectoire de vie qu'il a choisi. Dans le même temps, il vit un véritable enfer relationnel dans sa vie conjugale et les médecins l'invitent à se résigner C'est quoi, t'as mal dans le dos, gars? Oui, oui. Fait que là, à 23 ans, ça va mal avec sa blonde, il a mal à quelque part. Ses médecins, ils disent, ben, tu vas continuer d'avoir mal. Et là, il a fait, écoute ça, il faut que tu t'aimes en esti, là, Tommy. Il l'a fait. Avant, j'ai une question pour toi. Selon toi, est-il possible qu'un personnage comme Jean-Jacques Révecœur ait un mot à dire sur le contenu de son propre site web? Oui. Merci. J'ai pas d'autres questions. votre honneur. Non, non, mais... Fait que là, je te lis ça, puis on peut pas en déduire qu'il n'y a pas eu à voir avec la décision de la tournée de phrases, là, OK? OK. C'est alors qu'il fait trois rencontres qui bouleversent son existence. Edgar Morin l'éveille à la nécessité de poser un regard pluridisciplinaire pour mieux appréhender la complexité d'un réel toujours inconnaissable. Carl Gustav Jung lui ouvre les portes de l'alchimie psychologique qui l'encourage à plonger au cœur de ses ombres et de ses blessures pour trouver les ressources internes de sa croissance. Attends, la ressource, Socrate, lui montre la voie de la maieutique, cette démarche accouchante qui permet à chacun de révéler le potentiel qu'il porte en lui. Écoute, on peut également ajouter à ses lettres de noblesse le fait qu'il a prétendu pouvoir guérir un cancer du cervelet par la force de sa pensée. Moi, c'est de là que je le connais. C'est ça. Écoute, ça, c'était même pas dans les 12 épreuves d'Hercule, de Sornet Strodell. Comment ça qu'il l'a pas... Tu sais... Ouais, ouais, ouais. Tu veux dire que J.J. Krevkeur serait plus fort que Trump? Ben là, même pas proche, c'est-tu là. Trump, c'est comme le gars qui... c'est son palfreigné, voyons. Mais là, on continue, tu sais. Je vous rappelle qu'au mois de juin, Jean-Jacques Krevkeur avait fait un live absolument magique lors de la défection et non défectation de la plupart des membres du conseil d'administration de la Sainte Fondation de Cheveux de Prince. Et il avait fait une vidéo absolument venimeuse au sujet de Stéphane Blais dans laquelle il le traitait de mégalomane, de one-man show, de micromanager et tout ce que vous voudrez pour se retrouver quelques trois, quatre, cinq jours plus tard, vraiment pas longtemps après, dans un live sur Zoom avec Stéphane. Et là, écoute, c'était la fellation et la fellation intellectuelle entre les deux. Ah, on s'est parlé, on s'est compris et là, tu vas revenir, il va être consultant scientifique. Le gars, je viens de tout vous dire, ce que je viens de vous dire, c'est lui, l'espèce de consultant slash spécialiste scientifique de la fondation, OK? Le gars que les ministères appellent les villages qui le reçoivent en conférence pour dire, hey dude, évite pas ce gars-là! Touche pas ça! Et là, après ça, est arrivé un autre événement, c'est que, vous pensez que Sornet Strodel, c'est le premier à s'être fait kicker sa chaîne YouTube? Ben non, ben non, très voilà, tu y es passé lui avec. Et là, voici où on en est pour conclure le tout, wrap it up, tout ça, mon ami, c'est que, un, ça a l'air que là, il y a sa propre plateforme privée, tu sais, un genre de Facebook conspi, voilà, sur lequel, bon, ben tu sais, tu peux aller cracher n'importe quelle connerie, puis il faut, bon, ça c'est la première affaire. La deuxième affaire, c'est que si vous vous souvenez, pour ceux qui font partie du Deepsteak, puis ceux qui côtoient nos affaires, puis si vous l'avez pas vu, ben venez faire un tour, si vous vous en rappelez, la semaine dernière, Mayonnaise de Pomme, a.k.a. Mario Roy, a fait un live dans lequel, il dit que, c'est un incompétent, puis qu'il devrait tout donner ça à Crève-Cœur, la fondation. C'est pas rien, là, au mois de juin, il disait que son leader, c'est un, pas bon, OK? Oui, je comprends. Parallèlement à ça, l'autre affaire, c'est que, on serait en droit de se dire que là, ben, Crève-Cœur devient terriblement plus sexé que quand il sort de sa swampe en arrière de chez eux, avant de partir ses vidéos, les cheveux par en arrière. Sa swampe! Oui, tu n'as pas vu cette vidéo-là? Oui, oui, oui. Bon, là, il devient très sexé parce que là, il détient le Saint-Graal, c'est-à-dire une plateforme où personne ne va venir te faire chier. Oui, oui. Hein? C'est vrai. La COVID business. Oui, oui, c'est sûr. Fait que là, moi, je vais te dire, pour conclure comment je vois ça et où je vois maintenant Crève-Voilut dans le grand échiquier des débiles, le prince ou le roi, si tu veux, le monarque, en fait, ses cheveux de prince. C'est Stéphane Blais. Oui. Bien sûr. Après ça, à côté, tu as le cardinal qui serait Crève-Cœur. Ah oui, hein? Oui, oui. Je l'imagine le cardinal Richelieu, toujours le méchant d'un film de Disney. Oui, oui, oui. OK? Puis après ça, tu as Sornet Strudel, l'enfant prodigue. Le dauphin. Le dauphin, l'enfant prodigue. Celui qui amène les trompettes. The chosen one. Il faut lancer des roses sur son chemin quand il passe. Le Indiana Jones, pas de chapeau à côté de l'hélicoptère. « I love the smell of Napalm in the morning ». Écoute, il y a l'aide d'un enfant le matin de Noël qui s'est fait donner son premier train téléguidé. Écoute, c'est... Tommy, je vais le redire une dernière fois, OK? Ça fait... Il y en a de mes détracteurs qui disent que je suis un malade mental de les suivre à ce point-là. Moi, je vous dis que c'est vous autres qui êtes malades de ne pas suivre ça. C'est l'entertainment gratuit en continu le plus hot que j'ai jamais vu de toute ma vie. C'est O.J. Simpson qui se fait courir après dans le bronco blanc pendant neuf fucking mois. C'est capoté. On a failli faire un autre Mercospy vendredi soir dernier parce qu'il y a trop de stocks. mais là, c'est moi qui t'ai mal compris. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a trop de stocks. On a du stock pour en faire genre chaque soir. Il n'arrête pas. Ah non, 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 c'est ça. Puis là, écoutez, au moment où, dépendamment du moment où vous entendrez ceci, mais ça, c'est un peu plus... Si tu me permets, Tommy, je vais juste faire un petit aparté là-dessus. N'oubliez pas, par exemple, que même si on rit des conspies, puis c'est quelqu'un qui me l'a rappelé très, très, très dernièrement avant ma chronique, puis c'est important. Oui, on en rit, oui, on casse du sucre, oui, on a une façon de fonctionner, on essaie de faire le moins de dommages collatéral possible et tout ça, c'est sûr. Sauf qu'oubliez pas qu'autour de vous autres, si vous en croisez des gens, ça ne sera pas jojo les prochains mois. Ça ne sera pas facile. Oui, on fait des jokes, on regarde Facebook, on rit, il y a du contenu, tout, mais il y a du monde pour qui ce ne sera pas facile. Ah, c'est sûr. On est chanceux, nous autres, notre famille proche immédiate, elle ne tombe pas là-dedans. Il y a ça, mais pas juste ça. puis toi. On parle des mesures sanitaires encore jusqu'au 23 novembre. Ah oui, c'est confirmé? Oui, c'est confirmé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des commerçants pour qui ça va être difficile. Ces gens-là, le commerçant lui-même, il a encore du loyer à payer. Ça va être moindrir un petit peu. C'est ça. Fait que faites juste ne pas oublier ça, puis je vous laisse sur mon conseil habituel, si vous vous frottez à des gens qui sont des conspirationnistes, que ce soit des gens de votre famille ou sur Facebook ou peu importe, écoutez-les puis posez-leur des questions. Oui, c'est sûr. Confrontez-les pas de face, écoutez-les. Je pense que c'est ce qu'on a de mieux à faire dans ça. Mais ça n'empêchera pas qu'on va continuer de s'amuser puis d'en rire. Mais c'est clair qu'il faut quand même être conscient qu'il y a des... Ça va s'accompagner de choses un peu moins intéressantes Merci beaucoup, Martin. Message très intéressant. On en a appris sur un des gobelins de l'autre côté, on pourrait dire. Jean-Jacques Crève-Cœur. Peut-être que tu as un conseil, mon cher Nathan. On est rendu, je pense, à quatre jours en arrière. Je ne sais pas. N'importe quel nouvel conseil. Je vous rappelle que ça vient de la pensée du jour.net, ça fait que je ne peux pas trouver meilleure référence. Le temps est notre prison. Il peut aussi être notre piste de décollage. C'est Jean-Dion qui est de ça. Merci, Johnny. Merci, Martin. On se rejase mercredi au plus tard pour un prochain mercredi. J'en profite pour saluer Denis Talbot, Radio Talbot qui est en train de regarder 70%. Merci, bien gros, c'est vraiment cool d'être avec nous. Sinon, Nathan, est-ce que tu as des nouvelles du chat avant qu'on aille rejoindre notre bon ami Alexandre Larocque que ça fait comment? Ah, bien tiens, il est là. Qu'est-ce qu'il se passe? Ah, bien salut, salut. Comment ça va? Bien, ça va super bien. Je parle avec Alex, là. Bien, c'est ça. Tu parles avec Alex. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas entendu ta voix que je ne l'ai pas reconnue. Bien, ça fait un bout. Ça fait un bout. Écoute, moi, je suis poigné chez nous et je fais des recherches. Écoute, non, 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 mais c'est sérieux. Le monde n'a rien compris, Tommy. OK. Absolument rien. Regarde, on est année 2020. Je suis année. On est année. On fait notre possible. Bon. Mais on n'a rien vu. On n'a rien vu encore parce que le temps des fêtes s'en vient, Tommy. OK? Qui dit temps des fêtes dit nouvelle sortie de toutes sortes d'affaires. Ça fait que là, on va avoir une sortie de la PlayStation 5. Oui, c'est vrai. Qui va sortir la Xbox aussi. Mais ils vont en manquer. Parce que ça, ils prévoient qu'on va en manquer. On va en manquer des consoles. C'est sûr. Ça fait que qu'est-ce qu'on a comme option? Qu'est-ce que tu as comme option? Si toi, tu veux une PS5 ou une Xbox, par exemple. Qu'est-ce que tu as comme option s'il n'y a plus rien? T'attends. T'attends? Oui. Si tu t'ajoutes une Switch puis tu as du fun. Oui, exactement. Mais moi, je parle dans les nouvelles sorties qui sortent. Mettons, tu as déjà ta Switch. Tu es un vrai gamer. Quand ça sort, il faut que tu l'ailles pour que tu testes les troubles. Tu comprends? OK, mais ce n'est pas moi. Non, mais c'est ça. Admettons que tu es un vrai gamer. Admettons un peu. Admettons. L'autre option, je vous annonce que la Atari va sortir pour Noël. Oui, monsieur. Ça fait huit ans que tu nous en parles, Carlis. Écoute, Tommy, le pire s'en vient. Ça fait trois ans de labeur pour Atari pour sortir leur console. Écoute, pour y aller dans les... Je ne verrai pas trop en détail, mais en gros, c'est une console à peu près forte comme ton vieux Dell qui te dépande quand tu n'as rien pour aller sur l'office. C'est vrai? Avec accès exclusif à Atari Vault. Mais ce qu'ils disent, ce n'est pas vraiment une exclusivité parce qu'Atari Vault, si tu vas sur Steam, tu peux le voir pour un gros 10 $. Ça fait que là, bon, OK. C'est bon. C'est correct. On va pouvoir avoir accès. C'est bon. C'est bon. Bon, il faut avoir une manette copiée sur la Xbox. Ça ressemble bien gros, mais ça va avec des couleurs Atari, on va dire, avec un vieux, comment, un joystick, je te dirais une manette vieux nouveau. Un joystick avec un piton, mais il est nouveau. Ça va être malade. quelques jeux à ce sorti qui vont être compatibles, mais j'ai fait mes recherches. Hein? J'ai fait mes recherches. Tous les jeux existent déjà sur Steam. Donc, hein? Ça fait que là, tu vas me dire à moi, Alex, que j'ai besoin de ta calée d'Atari pour des jeux à des jeux de 2600. Moi, Alex, hein? C'est calé. Ça fait que là, dans ma frustration, je me suis dit, OK, hein? Je vais faire plus... Je vais checker. Puis là, je me suis mis à penser puis là, ça tourne là-dedans. Moi, je suis chez nous. J'ai rien d'autre à faire. Hein? J'ai rien que ça à faire. Moi, là, j'ai pas de job. Plus de job, plus rien, plus rien. Ouais, je comprends. Je comprends. C'est ça. Fait que là, je me suis demandé, mais pourquoi trois ans? Pourquoi trois ans développer ta console? Puis là, Tommy, j'ai compris puis j'ai vu clair. J'ai vu clair. T'as fait tes recherches, tu peux trouver des réponses. J'ai fait mes recherches. Pendant que nos yeux sont sur le nouvel ordre mondial. Mais il y a quoi de 20 plus graves qui s'en vient, Tommy? OK? On peut éliminer. Oui, on peut éliminer les vrais gamers. C'est pas juste Atari. Ils sont tous complices. Tout se tient. Tout se tient. Check bien ça. Un virus. Qu'est-ce que ça fait? On reste à la maison. OK? Je reste à la maison. Tu fais quoi? Hein? Bon. Gaming égale addiction. Hein? Addiction au gaming. Tout le monde a une addiction au gaming. Hein, Tommy? Tout le monde. Tout le monde. Bien, bon. C'est ça. Bon. Fait que là, c'est ça. Ils veulent nous éliminer. Hein? Nous frustrer jusqu'à temps qu'on s'autodétruise. Pis si tu veux des preuves, j'en ai quatre preuves, Tommy. Hein? Premièrement, j'ai remarqué que depuis à peu près trois ans, les compagnies Triple Eight commencent à nous chier des affaires échauffées, des pay-to-win, des lootbox, pis des qu'est-ce que tu veux. Hein? On en a pour payer 100 $ pour avoir un jeu. Bon. En 2017, quel jeu est sorti en 2017, Tommy? Ben, des jeux. Tu vas me dire, là, mais bon. Fortnite. Fortnite. Fortnite est sorti en 2017. Ça fait trois ans. Hein? Déjà, bon. Trois ans de jeux de Chias de la Triple Eight. Trois ans de Fortnite. la console qui a eu la console qui a eu le plus de sorties de jeux indépendants et on brew depuis 2017 est la Commodore 64 Mini, Tommy. Hein? Depuis 2017, il y a plein de jeux qui ont sorti pour la Commodore 64 Mini. Oui, j'ai une Commodore 64 Mini. Il ne rit pas. Ben, il est trop tard. Et quatrièmement, en 2017, on lance un crowdfunding pour développer ce qu'on appelait à l'époque la Atari Box qui deviendra la Atari VCS. Et qui deviendra quand même plusieurs chroniques pour Alexandre Larocque aussi. Exactement. Trois ans à ne rien comprendre, Tommy, mais c'est là que je m'en rends compte. Il est peut-être un petit peu trop tard, mais il n'est jamais trop tard. Ça fait trois ans. Là, on est à l'aboutissement de ce trois ans-là. Là, il faut les checker. Parce que là, eux autres, ils nous ont, Fortnite, ils ont les enfants. Ils ont les vieux tripeux qui restent accrochés sur le temps avec Atari. Ils ont le casual gamer avec le AAA. Ils ont tous. Fait que là, on a compris. Fait qu'on va empêcher ça, cette affaire-là. Parce que là, nous autres, les gamers, on a compris. Puis nous autres, les gamers, on veut être libres de jouer à des bons jeux. Tu comprends? Es-tu en train de crier liberté à 70 %? Je crie liberté. Liberté des gamers. Liberté des gamers. Fait qu'après le show, Tommy, j'organise un convoi de chaises d'ordinateur. OK? On va... On va partir... On va partir du Vincent Subaray dans Schlag. OK? Puis on se rend chez Ubisoft. On s'en va jusqu'à Ubisoft. On va lui dire qu'on le sait ce qui se passe. Et ceux qui ne me suivent pas, vous êtes des hosties de moutons. Voilà. Et voilà. Pour plus d'informations, on peut suivre Jouer avec le doute sur Facebook. Oui, exactement. Jouer avec le doute. Exact. C'était Halloween, justement, qui est sorti de l'opollon. Il est arrivé bien des choses bizarres dans mon studio. Écoute, c'est ça. J'affronte 2020 comme je peux, Tommy. Ben, écoute, moi, je te... Je te félicite d'avoir recommencé ta production de Jouer avec le doute. Il y a Nathan qui est à côté. J'avais oublié que c'est lui qui faisait un petit peu la bière. C'est-tu toi qui as fait de la toux? Ben oui. Il a fait de la toux de la fin. Mike. Oui? Ben, qu'est-ce? Ben, voilà, tant mieux si tu es revenu à ça. On va en mettre un par chaud pour les choses qui s'en viennent. Mais, Alex, tu parles d'Atari et de crowdfunding et tout ça. Ce n'est pas la seule fois qu'Atari ont fait du crowdfunding. Non, non, ce n'est pas la seule fois. Ils ont crowdfundé un jeu de Roller Coaster Tycoon pour console qui était un port du jeu de téléphone. Oh, shit. Oui. Exactement, oui. Non, non, mais c'est ça, ça fait trois ans qu'ils font n'importe quoi. En tout cas, modèle d'affaires très, très weird. En tout cas, oui, Atari, ils sont bizarres. Ça va bizarres, ça. Ils sont bizarres, mais ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. C'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est dangereux. Ben, merci beaucoup, Alex. On se rejoint avec notre chaise d'ordinateur à roulettes chez Madame Sommarin dans Schlager, c'est sûr. Je vous attends avec vos parapluies. Aïe, merci bien, gros mec. À bientôt. OK. Aïe, ça fait du bien de réentendre Alex Larocque à 70%. Je pense qu'on va y aller tout de suite. C'est vrai, tu n'as même pas donné ton petit conseil. Ah oui, la pensée du jour. Ken, tu peux signaler en attendant. L'eau que tu bois a connu la mer. C'est Eugène Gullvik. C'est vrai, ça. C'est la majeure. En fait, pratiquement toute l'eau sur la Terre est plus vieille que la Terre elle-même. C'est un concept qui est assez capoté, ce qui nous amène à jaser avec l'enfant prodigue, hashtag cuisse, hashtag copieux. Comment ça va, Ken Malard? Écoute, ça va ma poule? Ça va super, et toi? Moi, je vis des moments extraordinaires. On vient de m'annoncer qu'on avait jusqu'au 23 novembre pour rester jamus chez nous à ne pas sortir. Ah, ben écoute, c'est bien. Moi, ça ne va pas trop me changer parce que je suis revenu de France il y a une semaine et je me tape le traditionnel quarantaine de mille de deux semaines. Donc là, il ne me reste plus que cinq jours. C'est trop bien pour rester à l'intérieur. Effective. Ça est chouette. Et écoute, ça tombe bien d'être confiné parce que ça fait un bout que je me dis que le petit cinéma douteux est en train de dormir. Puis à cause du Covid, on n'a pas pu faire une belle tournée qu'on avait prévu de faire avec mon pote de France, Rimouk. et là, j'ai enfin, je profite d'une petite pause, d'une accalmie de travail pour sortir et lancer en grande, plus ou moins grande pompe, on s'entend, le canal Malar, donc la chaîne officielle de Malarovska. Et ça commence mercredi soir à 8h et on ira avec un petit cinéma douteux virtuel. Ça va être un peu comme mon tout premier concert, en fait. Quand tu fais ton premier concert, quand tu as 15 ans, ben là, ça va être pareil, sauf que c'est sur Internet. Je suis en train de faire le UI en écoutant le douteux TV. OK. Et puis, je découvre le monde magique des followers, des tips, des conneries comme ça. Mon Dieu, que je viens de prendre un coup de vieux dans la gueule en moins de 10 minutes. Non, c'est ça, c'est intéressant. Je gosse avec OBS et tout. Comme d'habitude, c'est improvisé, donc ce sera près une minute avant le début du spectacle. Comme d'habitude. Attends un petit peu. Là, tu es en train de me dire que tu commences un nouveau canal qui va s'appeler Canal Malheur. C'est sur Twitch. Tu te pars un Twitch mercredi à 20h. Oui, c'est ça. OK. Est-ce que tu as commenté pour inviter les gens? Tu commenteras quelque chose d'évident qu'on invite les gens à aller follower ton nom dans le chat. Voilà. Bonne chance avec ça. J'espère que ça ne t'empêchera pas de nous envoyer des clips une fois de temps en temps ou de faire des collaborations. De nous inviter à passer chez vous à un moment donné aussi. Ben oui, ça va être une nouvelle fonction que je vais apprendre en 2021 peut-être parce que wow, tous ces trucs de Jones, là, je ne connais pas trop. Mais bien sûr, je sais qu'il y a moyen de forquer des trucs, comme vous avez fait au début. je vais regarder des tutoriels et pour finir, j'ai vu ton truc de conspi de mardi. Oui, c'est intéressant. Mon truc de conspi de mardi. Oui, mardi, oui. Je t'avais écrit et tu étais en train de faire un stream en repassant des vidéos de gens assez caves. Puis j'ai suivi ça avec attention parce qu'ils sont très caves. Mais en tout cas, lâchez pas, c'est super cool puis on s'en jase. Ben, merci beaucoup de nous avoir appelé, Ken, puis certains qu'on reste en contact. C'est quoi? C'est toi qui nous commence Noël aussi? Je pense que t'es VJ le 30 novembre qui vient. Tout à fait. Tout à fait. J'ai bien hâte de voir ça. Sûrement qu'il va y avoir du Noël qui va déborder avant. Mais bon, la magie est parmi nous. The magic is upon us. Exactement. Et God save the Gwyn, comme on dit. God save the Gwyn, oui, on dit ça souvent. Hé, ben merci, Ben Gros, d'avoir appelé. Puis n'oublie pas d'aller écrire quelque chose dans le chat de Twitch présentement pour que les gens puissent aller follower ta chaîne. Avec grand plaisir, mon champion. Des bises à vous et joyeux Pan-Noël. You bet. À bientôt, Ken. Salut. Ah, voilà. Un autre qui profite de l'isolation provoquée par la pandémie pour un petit peu pousser sa game pour diffuser et créer. Moi, je vous encourage tout le monde d'embarquer là-dedans. C'est très facile de se faire. S'il y a même du monde comme Pierre Dion qui sont capables de se faire entendre, je suis sûr et certain qu'il y a des gens qui ont des idées beaucoup plus partageables qui devraient en profiter des médias modernes et du reste. D'ailleurs, moi, je suis censé ça. On a Nathan ici au musée qui m'aide beaucoup, beaucoup avec ça. De quoi tu parles? De quoi je parle? Ben oui! Ben oui! On va aller pour une autre petite pensée du jour de la pensée du jour.net. On ne se souvient pas des jours, on se souvient des instants. On ne se souvient pas des jours. On ne se souvient des instants. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça, Pavès. C'est que la personne, il faudrait qu'elle baisse un peu le volume de sa télévision. Écoutez, madame, vous pouvez vous baisser votre radio, madame. Vous êtes à Cinequiz. Allô? Ah, t'as l'avoué. Allô? Ah! De retour, t'as quitté la limousine de 70 %. Allô? Oui. Oui, ben, grâce aux nombreux dons de Patreon, l'hélicoptère de 70 % a été réparé. Évidemment, étant donné les derniers succès de l'hélicoptère à 70 %, je me suis dit j'aimerais ça que vous le plastiquiez avant. et c'est pour ça qu'en fin de semaine passée, Alexandre Tridel, je sais pas trop quoi, a fait un test avec notre hélicoptère à 70 % et c'est un succès. Donc, me revoilà dans l'hélicoptère. Ah, ben, content d'entendre ça, Andy. Oui. Donc, bon, on est ici pour des nouvelles. Je suis aux États-Unis comme d'habitude. Il s'en parle des choses là-bas. Je suis prêt du côté d'Anderson, le bureau du chérif se fait compter à Marlowe a reçu une plainte concernant une pendeuse de biches volées. Le propriétaire a déclaré aux députés que plusieurs objets et outils étaient partillés le long de son allée. De plus, il a trouvé le doigt sectionné du suspect. Rapporte WVLD 8. Les chérifs ont donc trouvé le téléphone portable et ses outils à côté du doigt. Les députés ont ensuite défié auprès des hôpitaux locaux pour retrouver un patient dans le cas un doigt. Cela a fini par le conduire directement à Hugues Seabirds. Le bureau du chérif a déclaré que le voleur a été allé aux urgences du centre médical météoriste vers 4 heures du matin avec un drôme en temps. Le chérif Russell Barker a ajouté qu'il était très fier de l'heure de détecter de ses occupiers et le doigt de Seabirds a pointé dans la bonne direction. C'est drôle qu'il n'y a pas juste qu'il n'y a pas un drôme. Seabirds a été transféré au centre médical UT de Nantesville détecté du côté d'Anderson a d'ailleurs apporté le doigt coupé et le rencontré là-bas avant une intervention sur le régitial pour le rattacher depuis Seabirds accusé de vol. C'est beau, hein? C'est incroyable. C'est niaiseux. Only in the... Seulement au Static. Oui. Là, on se dirige vers la Jamaïque mais on se rappellera qu'on est complètement dans la controverse bien sûr du N-word de ce qu'en fait. On parle bien sûr de la controverse d'un homme qui sortait une couronne sur un vol de le Jamaïque à New York qui aurait été arrêté mardi après avoir lancé des infils racistes. D'autres passagers agressifs même à Jean-de-Barre. D'ailleurs, un homme avec la couronne a accusé d'autres passagers de prendre place dans l'avion. On peut voir d'ailleurs dans la vidéo en ligne l'homme a crié à l'agent de bord où est le 25A. Et il poursuit ensuite en attirant qu'un autre passager aurait donné un coup de pied de genou dans le ventre. La confrontation entre les passagers s'intensifie alors que les passagers appellent tous les autres passagers le mot M. Il appelle un autre passager de pute. Les agents de bord ont essayé de calmer. Ils étaient de plus en plus dérangés. Finalement, l'agent de bord a dit à l'homme « Je m'en crisse qu'est-ce que tu fais? Je t'ai respectueux. Je t'ai respectueux. » Pendant deux secondes au moins, dans un autre chaos, il y a un passager qui a jeté de l'eau. Non, ce passager-là a jeté de l'eau sur l'agent de bord a demandé le procès. Après ça, il y a un autre passager qui est venu en courant dans la liste allait casser l'homme. Finalement, la police de Kingston en Jamaïque a ramené le passager devant le public qui était évidemment en viesse et applaudissante. Donc, voilà. celui-là, il a l'air d'avoir des clips en ligne. Je ne l'ai pas vu. Je vais aller voir. C'est un petit peu frustrant pour le roi si tout le monde n'a pas remarqué que c'était de la royauté et le traité comme un qui-d'âme normal. C'est un peu un plat pour lui. Et voilà. À un moment donné, il faut redonner au roi ce qui a passé au roi. Et voilà. Et voilà. Donc, tout ça me vient de fonctionner finalement. On va remercier Alexandre Prudel-Denis d'avoir réglé tout ça. Effectivement. Bon, 70% de tout le monde se retourne en ville avec l'hélicoptère. Hein? Quoi? Quoi? Encore? Ça commence à coûter cher un peu. Il va falloir qu'on ajoute du Gorilla Tape. C'est l'explosion de l'hélicoptère. On vous rappelle que tous les hélicoptères explosent, sauf celui d'Alexis Croquette-Trudel qui a été emprunté en fin de semaine. Peut-être que tu as un petit conseil de la journée. Ça pourrait être dédié à l'hélicoptère, celui-là, que l'hélicoptère comprenne. OK. Oui, on va le dédier à l'hélicoptère. Un hamster de laboratoire dit à un congénère, j'ai dressé le savant. Chaque fois que j'appuie sur ce bouton, il m'apporte des graines. Bernard Weber. Ah, oui, Bernard Weber. Ça vieillit pas super son affaire à lui. On en entend beaucoup moins parler. Ah, c'est le jeu, c'est sérieux qui vient nous voir. C'est vraiment gentil. 150 nouvelles personnes. Bienvenue à 70% à tout le monde. On va aller parler avec Gaël Corboz. Si vous le connaissez pas, ayons confiance, ayons confiance. Verdun is in the air. comment ça va, mon chat? Comment ça va, Tony? Moi, sérieux, ça va très bien. On a appris qu'on n'était pas pour se voir avant le 23 novembre, mais de voir ton fier visage verdunois portant un T-shirt des Expos et entendant ta voix mielleuse qui va me donner envie d'être anglais bientôt, ça me pousse le soir. je serre déjà des dents. Fait que de quoi tu nous joses aujourd'hui, mon chat, Gaël? Bien, cette semaine, je me suis dit, il y a comme un mot que personne ne veut prononcer et qu'on ne devrait pas prononcer qu'il y a un gros débat dessus. J'essaie de faire des jokes là-dessus et je me suis dit, j'ai acheté un calme. Fait que j'ai décidé de prendre un autre sujet. OK. Fait qu'attends, on parle d'un sujet léger. je me suis dit, les citations célèbres dites par d'autres personnes, c'est quelque chose que je vais pouvoir m'en sortir, ça me fait d'ennemis des deux morts. Ah, j'aime ça. OK. Je suis sûr qu'on va mieux comprendre aussi après le premier exemple. Oui, probablement. Es-tu prêt? Écoute, Nathan, es-tu prêt toi? Jamais. OK. Commence puis Nathan s'ouvre. C'est ça. OK. Fait que je me suis dit, attends, la fameuse citation de Neil Armstrong, « C'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. » Si ça avait été dit par Michael Flatley et Lord of the Dance, ça aurait été probablement « C'est un petit pas pour l'homme, un grand shuffle, 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 brush, brush, step toe, step toe, stomp, tom, backflap pour l'humanité. » OK. Je vais jouer dans quelle direction que ça s'en va. OK. Next. Arrête, la citation de Oscar Wilde. « L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. » Je me dis, si ça avait été dit par entraîneur du Canadien et Claude Julien. Tu sais, c'est ça, disons que l'expérience et le process de comment un joueur dans la classe parle de ne pas compléter sa chance lance de marquer. Il va s'en dire. Il va s'en dire. Il va s'en dire. Mettons, Simone Lebeauvoir, la fameuse citation de Simone Lebeauvoir, « On n'en est pas femme, on le devient. » Alors, si ça avait été dit par Judith Lussier, on connaît tout le monde sur Judith Lussier, alors, elle aurait dit, « On n'en est pas si genre, on devient la construction sociale d'un processus d'anti-intersectionnalité des identités sexuelles. » Évidemment, Gaëlle, évidemment, évidemment. Ensuite, la citation de Victor Hugo, « Je crois ce que je dis et je fais ce que je crois. » Donc, mettons que ça avait été dit par Alexis Cossette Trudel. Ça aurait vraiment dit quelque chose comme, « Je ne crois pas ce que je dis et je fais du cash en esti. » Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ensuite, la fameuse citation de Yogi Berra, Yogi Berra, l'ancien coach des Yankees de New York, qui était vraiment une machine à citation, lui, il a dit, « C'est pas fini tant que c'est pas fini. » Un classique. Oui, le classique. Mais je lui dis, « Sevent et dit par Stanley Kubrick. » Ça serait vraiment genre, « C'est pas fini tant que je n'ai pas fait 14-15 prises de 18 ans de différence de Tom Cruise qui allait son mas et qu'un herbe perplexe dans une orgie. » Est-ce que tu te calais ça? Yogi Berra, il est déjà rentré dans la pizzeria et le gars, il a demandé, « Tu veux qu'on la coupe en 6 ou en 8 morceaux ta pizza? » Il a répondu, « En 6, je n'ai pas assez faim pour 8. » Oui, c'est exactement son genre de citation. Est-ce que tu te calais ça? Stanley Kubrick. C'est niaiseux, j'aime ça ta nouvelle traîne, mais c'est niaiseux. Je veux que tu sois, je veux, écoute. Ben oui, écoute, je t'avais reçu au départ, tu n'allais pas m'étrangler. Oui, effectivement. Ensuite, mettons, la citation du philosophe Thomas Hobbes qui lui a dit un jour, « L'homme est un loup pour l'homme. » Bon, si ça avait été dit par Animal Lecture, ça aurait été probablement, « L'homme est un super sans service pour moi qui m'est chum. » Ça allait éloger. Ça allait éloger. Oui. Ensuite, Albert Einstein, Albert Einstein qui a dit un jour, « La connaissance vous amènera du point A au point B, l'imagination vous amènera partout. » Je me dis, si ça avait été dit par Ben Bigrat, « La connaissance vous amènera du point A au point B, le courage et la légende vous amènera à Job. » C'est-tu que c'est niaiseux? T'es vraiment niaiseux. C'est-tu qu'il y a des pick-ups qui montrent des roches dans le ciel? Ah oui, c'est sûr. Allez, next! Thomas Edison, le fameux inventeur, il y a été un jour, le meilleur moyen de réussir, c'est d'essayer encore une fois. Moi, je me dis, ça aurait été dit par Jeff Filion. le meilleur moyen de réussir, c'est d'être payé pour brasser de la mort et chier dans ses culottes en criant liberté. C'est en train de se passer, d'ailleurs. Oui. Oui, oui. D'ailleurs, je ne souhaite pas beaucoup de bien à Jeff Filion. Non. Moi, je fais du bien aux imprennés de choix FM qui travaillent avec lui. Ah oui, ça peut être. Je te fais confiance. Ensuite, JFK, tu sais, JFK, le grand JFK a dit un jour, ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Oui. Là, je me dis, si ça avait été dit par Justin Trudeau et sa syntaxe tout à fait parfaite, ça aurait sûrement dit comme, ne demandez pas vous de quoi faire d'un pays pour, demandez du pays de comment faire pour tu. Ça garde le même niveau de patriotisme bien placé, ça. Oui. C'est-ce que t'es niaiseux. En fait, un certain Napoléon, parce que Napoléon, je ne sais pas si que le monde le connaisse, mais c'est Napoléon, il a dit un jour, du sublime au ridicule, il n'y a qu'un pas. Alors, je me dis, si ça avait été dit par Richard Martineau, ça serait un truc genre du débile profond au condescendant mal baisé, il n'y a qu'un pas chronique. On salue Richard, surtout le Richard de 1980 parce que le Richard de 2020, ça va un petit peu moins bien, ses affaires. Oui. Tu sais, il est tombé de l'échelle d'assez haut, on s'attend que c'est un cas. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Je pense que sur Terre, il y a peut-être lui, Doc Gineco puis Julian Assange. Les trois plus déchus. Oui, oui. Et je vais finir avec celle-là. René Descartes, je pense donc que je suis. Ça peut être une gorgée. Oui, oui, oui. Oh, fuck. Donc, si ça avait été dit par Donald Trump, ça soundrait comme... Je voulais faire un rote, mais j'ai raté mon coup. Ça aurait été ça, man. Merci beaucoup, Gaël. Bonne soirée, les gars. Merci. Merci bien gros d'être passé. Je te souhaite un verdun paisible, mon cher. Merci, toi aussi. Oui, effectivement. Living the dream, c'est-à-dire. Ciao, Thierry. A bientôt, Gaël. On attend. Ciao. C'est ce qui est correct, ce gars-là. De quoi tu nous jases? Un petit conseil pour lui? Ah oui, les chiffres sont comme les gens. Si on les torture assez, on peut leur faire dire n'importe quoi. C'est Didier à l'épée. Didier à l'épée, man. C'est un des noms les plus fucking nuts j'ai entendu. C'est vrai. C'est assez impressionnant. Qu'est-ce qui vient d'arriver? Je m'excuse. Mathieu de Montréal, qui devraient... Mon téléphone était fermé. Je m'excuse. Je n'ai pas plus le... J'espère qu'on va revoir. Mathieu de Montréal, qui est un spirit, un coach de vie. Quelqu'un de très, très, très cultivé, qui devrait pouvoir un petit peu passer de sa sagesse. C'est comme ça qu'on appelle ça. Donc, bien oui, Gaël Corbos, qui, je pense, tranquillement, pas vite, ça commence à faire trois ans, qui fait des chroniques avec nous à 70 %. Là-dessus, cependant, on va laisser l'abrutisme manifeste de notre collègue de Verdun, Gaël Corbos, pour aller parler avec le très sympathique Mathieu de Montréal. Comment ça va, mon chien maître? Alors, bonsoir, Tommy. Bonsoir, Nathan. Bonsoir. Bonsoir tout le monde à la maison, sur les réseaux sociaux. Alors, cette semaine, nous allons aborder un sujet controversé, pour ne pas dire tabou. Non, je ne parlerai pas du mot en M. Moi-même, me faisant moins de 125 livres mouillés, je trouve cette expression lourde de sens. Et même si je dois, je crois fermement qu'elle peut être à l'occasion dans un contexte d'éducation utilisé afin d'expliquer à la jeune génération que ce mot blesse les gens et qu'il doit être banni du langage courant, reste que ce mot existe, a une signification et que l'être humain ne peut se débarrasser d'une partie de son histoire ici et là en croyant qu'il n'y a pas de conséquences. Il y a des conséquences puisqu'il y a la loi karmique. Et la loi est claire. La loi est claire. Qu'elle soit positive, négative, ou j'en parle, toute pensée acceptée que ce soit au niveau de l'inconscient ou du conscient et toute action, consciente ou non, a une conséquence. Je vous entends. Vous vous dites, mais Mathieu, y a-t-il un moyen de se libérer d'une loi karmique? Oui. L'homme d'aujourd'hui, l'homme inconscient, pour se libérer de la loi karmique ou de toute autre forme de prison de la pensée, doit le faire de la manière suivante. Entrer en lui-même, visiter ses zones occultes et vaincre tous ses démons. La personne qui réussit cela sera immédiatement libérée de la pensée de l'homme, donc automatiquement libérée de la loi karmique et se trouvera en possession d'un nombre infini de capacités extrasensorielles telles le savoir universel, la vie éternelle et j'en pense. Ceci étant dit, je crois que nous pouvons retourner à notre question initiale, le sujet de mon appel. Êtes-vous là? Je suis tout oui, maître. Voilà. Absolument. Comme je vous l'ai dit lors de votre première rencontre, Tony, je travaille dans une usine de fabrication de barbecue. Je construis des charcoal. Mais cela n'est pas mon vrai travail. Non! Ce n'est pas mon vrai travail, Tony. Mon vrai travail est d'aller à la rencontre des gens, d'écouter ce qu'ils ont à dire et de répondre ce qui me passe par la tête. Ça a l'air d'un travail compliqué. C'est très égligible. C'est qu'en 97, j'ai eu ce que plusieurs appellent une fusion. une fusion entre mon âme et mon esprit. Ce qui me permet d'avoir un accès direct, un accès télépathique avec un nombre infini de réalité. Bon, pour la petite histoire, j'étais une partie de Balmol avec ma femme et ma fille et j'ai reçu pendant l'intermission un T-Shot par la tête. Bon, ce n'est pas le choc sous la tête, bien sûr, qui m'a fait fusionner, mais bien de réaliser l'absurdité du monde dans lequel j'étais, puisque sur le T-Shot que j'avais reçu, il y avait le slogan « Arrêtez la guerre au pétrole, nous voulons galter nos emplois ». Le choc fut terrible. Et cette semaine, une personne est venue me voir. Bon, respectons son anonymat, appelons-le Gracien. Gracien vient me voir et me dit « Mathieu, j'ai lu sur YouTube que la 5G sera introduite dans les vaccins de Kent Rays par le Nouvel Ordre mondial dans le but de nous faire accepter de donner nos enfants à l'élite hollywoodienne pédophile sataniste pour qu'elle puisse les remplir d'adéliocron pour se geler avec. Y a-t-il un moyen d'éviter cela et si oui, lequel? On veut savoir. On veut tout savoir. J'espère qu'il y a une solution. Alors, premièrement, ma réaction suivie. Je me disais comment Gracien, un homme de 57 ans qui travaille avec moi à l'usine de Chuckle, peut-il penser autant à la niaiserie? Et pas des niaiseries niaiseuses, des niaiseries dangereuses. Je l'ai regardé avec moi. Il avait les yeux globuleux, la peau pâle. Je me suis dit il est à deux channels YouTube d'une dépression et il faut s'en occuper. Bien vu, bien vu. Je lui ai dit Gracien, tu as raison de t'inquiéter. Nous vivons la fin d'un cycle. Il est naturel d'avoir peur quand l'inconnu se pointe le bout du nez et ce qu'il faut savoir c'est que personne ne peut prédire ce que le prochain cycle contiendra. Cela fait peur. Par contre, Gracien, tu ne dois pas t'inquiéter de tes droits et libertés. Tu n'as pas à comprendre plus que les spécialistes qui ne comprennent pas plus que toi. Tu dois rester humble et saisir que tout cela est normal et que cela fait partie d'un plan de restructuration intégrale, planétaire, cosmique, inévitable. Un bateau cosmique. Et pourquoi cela est inévitable? Parce que le cycle tire à sa fin et que tout homme qui vit au moment de la fin d'un cycle se doit de laisser tomber tout ce qu'il connaît pour se laisser porter vers l'inconnu. Et cela fait peur. Effectivement. Pourquoi pensez-vous qu'aujourd'hui les gens sont prêts à croire n'importe quoi? Parce qu'on ne croit plus à rien. Parce que nos valeurs sont disparues, mais surtout parce que nous vivons la fin d'un cycle. Celui de l'involution de la race à travers les sourialités éthériques de notre mémoire. Bref, nous sommes prisonniers de notre passé d'espèce et nous devrons pour passer d'un cycle à l'autre intégrer les notions apprises à travers la pensée et évoluer vers ce que nous nommerons le prochain cycle. J'anticipe votre prochaine question. Comment faire pour intégrer les différentes notions apprises? Eh bien, l'homme d'aujourd'hui, l'homme inconscient, devra pour intégrer la matière, entrer en lui-même, visiter ses zones occultes et vaincre tous ses démons. Une fois cela accompli, l'homme fusionnera son âme et son esprit, ce qui lui permettra d'entrer en communication directe, communication télépathique avec tous les plans de la matière, une quantité infinie d'identité et lui procurera un savoir inavisable de la réalité des différents plans. Alors voilà, je ne m'étendrai pas davantage sur le sujet puisque j'aurais l'impression d'obscurcir le propos. Alors, j'espère que j'ai été clair et à la prochaine. Merci beaucoup, Mathieu de Montréal. Une dose de sagesse à réécouter dans l'embouteillage, certainement. On vous souhaite une excellente pandémie, mon cher. Ça me fait plaisir. Et voilà, Maître Mathieu de Montréal qui vient de nous partager de la sagesse. Peut-être qu'on a un petit conseil pour lui. C'était relaxant, ça? Ben oui, d'habitude, il crie un petit peu plus fort, mais on a eu quand même deux fois le conseil leitmotiv. aller à l'intérieur, explorer ses zones occultes, vaincre tous ses démons. Oui, voilà. Mais oui, je vais y aller. J'ai... J'espère que le volume remarche. Je ne sais absolument pas pourquoi ça l'a lâché. Peut-être que c'est la... Est-ce que tout va bien? Re... Bonne soirée, gang. C'est revenu. Bon, voilà. Donc, c'est la prise jasée qui a une difficulté, j'irais là-dessus. Je m'excuse beaucoup pour ça. Relis-nous là. On va aller à la fin de l'émission. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est un proverbe danois, mais je pense qu'il n'y a personne qui gère vraiment c'est quoi qui s'écrit sur le site parce qu'il y a quelques jours, genre la semaine passée, ça l'a publié. Mangez le poisson tandis qu'il est frais et mariez votre fille tandis qu'elle est jeune. Merci beaucoup, Nathan, d'avoir participé à ce 70 %. Merci aussi beaucoup à tous les chroniqueurs. Merci à vous, cher public, d'être passé. Voilà, on termine l'enregistrement du podcast. Merci à podcast.com. Merci aussi à Radio H2O, Martin Godette qui est notre producteur d'être passé, de nous prêter le gear et le reste. Merci aux chroniqueurs. Sans eux, il ne se passerait pas grand-chose. Des fois, on a envie de les étrangler et ils sont loin, mais on est quand même heureux tout le monde ensemble. On vient de passer à un très beau 70 %. Donc, on vous souhaite une excellente semaine et on se reparle lundi prochain. Je pense que l'invité va être Jean-Simon Bui, un animateur de radio qui part un projet qui s'appelle La gueule du dragon. On a parlé avec lui à Crétien, voyons, à Terrain Basique et voilà, je suis tombé en amour avec la candeur du monsieur et voilà, on va y parler la semaine prochaine. Merci encore à Nathan. Je pense que voilà, je vous souhaite une bonne semaine. J'arrête l'enregistrement avant de m'enfarger dans les mots inutiles. J'arrête l'enregistrement. J'arrête l'enregistrement